Merci, M. le Président. Mes chers collègues, cette délibération marque le début des nouvelles responsabilités que la loi a confiées aux collectivités. Et je voudrais répondre à M. Escarbon, qui travaille avec nous dans la commission SPER, ou à tout le moins à l'Agence sociale de l'énergie et du climat, qu'il n'y a pas d'idéologie du tout autour de ce travail. C'est même faire offense au travail que font les services et les élus depuis maintenant plus de deux années autour de cette question. Mais c'est plutôt une analyse pragmatique de ces enjeux et de cet outil industriel qu'est le réseau de chauffage urbain, qui nous conduit aujourd'hui à cette analyse et à ces propositions. Donc je le dis, cette nouvelle loi confie de grandes responsabilités aux métropoles et elle constitue probablement l'étape de décentralisation énergétique la plus importante depuis plus d'un siècle. La délibération, et j'espère vous en convaincre, a pour objectif de penser l'architecture et les contours de ce nouveau service et de rendre lisibles les actions sur lesquelles la métropole souhaite porter ses efforts pour assumer avec efficience cette nouvelle compétence et mettre en oeuvre le service public de l'énergie dont les enjeux, et là je rejoins tout à fait le maire de Grenoble, Eric Piolle, dont les enjeux vont au-delà de son propre territoire. Avec cette délibération, la métropole doit répondre, par des choix d'organisation et de moyens, à de nombreux défis. Des défis sur les réseaux et les infrastructures, des défis sur nos modes de gestion du service et en particulier sur le réseau de chauffage urbain principal, et je reviendrai sur ce point à la fin de mon propos. Des défis sur la réduction des consommations et l'augmentation de la production d'énergie renouvelable, des défis sur les mobilités et les transports, des défis enfin sur l'aménagement du territoire et sur le contrôle par les usagers de ce service qu'ils financent. Alors pour lever ces défis, la métropole, et le vice-président Bertrand Splinler a insisté, disposent de nombreux atouts. Des acteurs, ALEC, GRDF, Enedis, GEG, CCIAG, on ne va pas tous les citer, des réseaux, électricité, gaz, réseaux de chauffage urbain, des objectifs de réduction des consommations d'énergie, de production d'ENR et d'amélioration de la qualité de l'air. Rappelons tout le travail qui est fait autour du plan Air, Énergie, Climat. Rappelons également nos engagements autour de l'opération de rénovation énergétique Murmur 2. Une volonté politique, le classement du réseau de chaleur, c'est un exemple. Le choix du mode de gestion, la volonté de mettre l'usager au cœur de la gouvernance, avec le renforcement des rôles des comités d'usagers de l'énergie. Et enfin, les outils, et rappelons-le, les compteurs intelligents, qui permettront de recueillir des données précieuses pour les usagers, mais également pour les gestionnaires. L'exploitation des données va nous permettre la programmation de nouvelles opérations d'aménagement, la construction, la rénovation thermique des bâtiments, la connaissance des zones de production et de consommation d'énergie. On parle demain de cartographie énergétique. Le développement, bien sûr, et le confortement des réseaux de distribution, en évitant, comme par le passé, la concurrence entre les différents modes d'énergie. Alors, pour quelle finalité, me direz-vous ? Eh bien, tous ces enjeux doivent concourir à une meilleure maîtrise des coûts de la facture finale pour l'usager de la métropole et permettre de lutter contre la précarité énergétique qui est une réalité économique, mesdames et messieurs, une réalité économique et sociale vécue par un Français sur cinq. Ce sont les derniers chiffres de 2015. S'il y a un chantier prioritaire pour notre métropole et pour réussir la transition énergétique et écologique, c'est bien celui-là. Car comment construire une société plus respectueuse des ressources et plus équitable sans traiter la question sociale ? Mais l'ambition que porte cette délibération est multiple. La maîtrise du prix de l'énergie, je viens d'en parler. L'amélioration de la qualité de l'habitat, du confort thermique et de l'environnement et son corollaire, bien sûr, l'amélioration de la qualité de l'air. On ne reparlera pas de l'épisode. Nous en serons au 11e jour et demain, probablement le 12e. Le maintien d'un bon niveau de ressources des ménages, avec une tarification adaptée et bien évidemment, l'accompagnement des usagers. Tous les outils sont là. Les acteurs de l'énergie sont aux côtés de la métropole. Les citoyens en responsabilité sont également présents. L'État est présent. Rappelons-le qu'il, lors de la COP 21, a annoncé par la voix de la ministre de l'Écologie la revalorisation de la taxe carbone, de son vrai nom Contribution Climat Énergie, liée à la consommation des énergies d'origine fossile. Elle est aujourd'hui de 14,50 euros la tonne. Elle devrait passer à 22 euros en 2016 et puis 56 euros la tonne en 2020. Et bien, 100 euros nous dit-on en 2030, le niveau annuel restant à être fixé par les lois de finances. Il n'y a pas d'autre alternative si l'on veut réduire l'empreinte carbone de notre pays et améliorer durablement la qualité de l'air. La valeur carbone est nécessaire pour changer les comportements. Sur la question de la gestion des outils et en particulier du réseau de chauffage urbain principal, et pour répondre aux interrogations du président Jean-Damien Mermillot-Blondin. Le vice-président Bertrand Spazer nous a présenté le choix de la métropole de recourir donc à la délégation de services publics. J'ai eu l'occasion, à de nombreuses reprises, de souligner combien ce mode de gestion était adapté lorsqu'il s'agit de la gestion d'un outil industriel où les compétences techniques se trouvent davantage chez les opérateurs économiques spécialistes de ce type de gestion, lesquels disposent d'un vrai savoir-faire technologique et industriel. Donc pour faire simple, les gros investissements, notamment la nouvelle unité de chaleur, seront maîtrisés et assumés par la collectivité. La gestion de l'outil, qui est un outil industriel, sera confiée par DSP. Un spécialiste, probablement un industriel, qui fera aussi les investissements de maintenance et de gros entretiens, pardon, réparations sur le réseau. Voilà le choix qui a été fait. La DSP présente également les avantages de transférer une partie des risques économiques et juridiques sur l'opérateur et rend possible le partage des bénéfices par la perception d'une redevance. Encore faut-il, et ce point est fondamental, et le maire de Grenoble l'a souligné, apporter le plus grand soin pour rédiger les pièces du contrat, le cahier des charges, et prévoir les clauses de révision appropriées. Voilà le chantier qui est devant nous. L'objectif de notre service public de l'énergie est ambitieux. La métropole dispose de nombreux atouts sur son territoire, des entreprises compétitives, des réseaux performants et reconnus comme tels, une volonté politique. Les nombreux programmes en attestent, des usagers concernés enfin, en capacité d'exercer un contrôle sur les outils et les modes de gestion. Et pour terminer, pour conclure, je dirais une notoriété nationale sur les questions de la transition énergétique et écologique. Les nombreux prix décernés encore cette année en témoignent. Il y en avait trois la semaine passée. Merci.